Salut à tous c'est Infinity pour une nouvelle vidéo sur Starcraft 2, une vidéo Left to Die sur le mode Night to Die de Left to Die bien sûr. Un mode vague infinie en fait, le Night to Die c'est des vagues à l'infini, voilà, à qui se passe. Le but étant de survivre un maximum de vagues possibles et il y a des hauts faits, un hauts fait à 5 vagues, à 10 vagues, à 15 vagues passées. Survive donc à 5, 10 et 15 vagues. Donc je me suis, pas vraiment amusé en vrai parce que c'était vachement compliqué, c'était extrêmement tendu, à faire les 15 vagues tout seul. Donc on le voit parce que je n'avais pas de partenaire etc. Comme j'ai expliqué sur les 5 nuits solo du brutal de Left to Die. Donc je suis prêt pour casse, faire de la même manière. Vous allez voir du coup, on a vu que l'interface chargée faisait en sorte que, on voit en effet, que je suis bien en mode Night to Die. De toute façon, vous allez voir que la différence entre Left to Die et Night to Die est visible, c'est-à-dire remarquable. Mais oui aussi, en soi, ça se remarque. Alors, Night to Die du coup, vu que c'est des vagues infinies etc. C'est beaucoup plus dans la défense que dans l'attaque. Pour l'instant, je suis sur la caméra de moi intérieur, de mon moi-moi. Hop. Je vais vite prendre le contrôle. Je déplace quelques affaires. Bon les gars, on ne peut pas risquer la contagion de ce camp. Voilà. Je veux un périmètre de sécurité et des bouquers en place immédiatement. On ne voit pas la même chose. Alors normalement... Oh, cancel, ok. Oui, je crois que je cancel les deux, c'est pour faire de la place. Donc pareil, la console, vous en avez vu, on n'en avait pas vu. Le fausher, c'est 110 et le char de siège 150. On n'en avait pas vu la dernière fois. Le fausher et le char de siège. Alors, donc on contrôle de base. C'est le même principe. Là, il y en a une journée. Et après, ça va être des jours infinis, 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 infinis. Ça ne va jamais s'arrêter. Par wave. Donc là, bon, la caserne qui propose des marines, etc. Donc là, on va être vachement plus dans la défense. Donc le char de siège, je vais récupérer en premier, je crois. Je vais peut-être me faire mentir encore une fois, mais tant pis. Alors là, vous avez une vision de la carte, vous voyez. Vous voyez sur les mini-maps où on est vachement libre. Alors normalement, dans Night to Die, quand on est la vision du joueur, quand on joue, quand on est dans la game, on voit que c'est Night to Die parce qu'on est limité au cercle. Là, très mini-map. Voilà, la nuit, ça enfin commence. On est bien sur Night to Die qui sont la lutte à durée de survie, etc. Voilà, vous voyez que ça a changé un petit peu. Et on est vraiment sur le cercle de la tourelle de détection qu'est l'installation scientifique, je dirais. Je crois même pas. On peut pas commencer ici. C'est l'installation scientifique, le centre. J'ai l'impression. On voit que ça. Voilà, donc on est parti. Donc les premières défenses. Triple-moonger, triple-moonger. Ça change pas trop. Avec des vautours derrière en backup. Donc le but étant, du coup, de survivre à 15 waves. C'est énorme. Alors, je crois que le son a réaugmenté. Ouais. Ça, c'est parce que c'est passé par... En dehors du jeu, entre guillemets. Donc, un-turgling, ça change pas. Un-turgling, des terrains contaminés, des colons, des marines, des aberrations. On avait vu les stanks, etc. Là, on verra potentiellement d'autres choses. Peut-être que le Nidus, on le verra. Une fois, même si en soi, ce qui est bizarre, c'est que le Nidus... Je pense qu'on va le voir, mais... Le truc du Nidus, en fait, c'est que... J'en avais parlé dans la vidéo sur le brutal, en moins de 5 000. Le Nidus, en fait... Ah, l'Underling, on fait un carnet. Pouah, ça fait mal, hein. Le... L'Underling qui fait beaucoup trop de dégâts. Le bunker qui va résister. Beaucoup de biomasse, on garde de la biomasse. Ah oui, dans... Du coup, là, on gagne de la biomasse sur les unités spéciales. Et je crois que quand on passe des vagues... Enfin, on va en vagues, hein. Là, je vais perdre le bunker. Je vais pas perdre le bunker. Ok. Donc, j'ai pas pris les... J'ai pas pris les... Les tanks en premier, parce que j'ai jugé très intéressant de les récupérer les PV sur le bunker et plus de marines. Je suis déjà dans la panade, on a la première vague. Je trouve que le début de Night to Die en solo, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, vraiment. Donc là, on récupère la défense des bâtiments et, comme je vous l'ai dit, lors de l'attaque, on va quasiment pas aller chercher l'armure. Je crois que je vais même pas aller chercher l'armure du tout. Donc, on remplit les bunkers en mort. On fait des vautours, parce que c'est quand même des bonnes vités de backup. Là, on est en low-écho d'un côté, parce qu'on envoie beaucoup de VCS, beaucoup de VCS qui se sont fait prendre, d'ailleurs, par les Hunterlings, les Hunterlings qui font un peu de focus. Ça y est, on a la défense des bâtiments, les bâtiments qui ont un à deux d'armure de plus. Donc, les bunkers qui se trouvent à trois d'armure si je n'ai pas de bêtises. J'ai un VCS, je ne sais pas, je n'en ai pas vu. Je ne sais même pas si je vais le voir en joueur. Donc, on est avec deux. Donc, je n'ai pas vu passer une notification pour la biomasse ou peut-être que si, je ne sais pas. Je ne vais pas faire attention. On va boire mon café, tranquille. Il est un peu chaud. On va boire mon café, je vais me mettre sur ma vision parce que sinon, les premiers craboomers, ça y est, la vague 2. Il est chaud, mon café. Alors, les craboomers qui sont déjà en attaque, on va voir un peu. Ils sont tous en attaque, ça y est. Donc, on fait beaucoup de marines pour remplir les bunkers, les bautours pour défendre parce qu'en vrai, ils font beaucoup de dégâts. Ça tape à 25 contre le léger, donc assez intéressant. Assez intéressant, le Dirling qui va se sauter de là. Le Dirling, ça tape à 16. Je n'ai pas vu la vitesse d'attaque. Ça tape quand même à 16. On va à 0,7. Ça tape aussi vite qu'un speed. Le craboomer qui tape du coup à 11 contre les bâtiments. Mais il a un spell spécial. Il explose et tout, c'est relu. On va passer à la wave 3. Donc ça, quand il y a un espèce de truc nombreux contaminés arrive, c'est pour dire que la wave arrive à son terme. Donc là, comme on voit, on arrive à bien repousser des deux côtés. C'est plutôt stylé. Donc là, on commence à économiser du coup pour les tanks. Alors, je vais en remettre ça en marche, je dois faire un truc de seconde. Hop. Alors, on va prendre le temps. Voilà, c'est tout. Un pépac. Alors, donc là, on est sur le 2 d'attaque qui arrive. Je suis venu à faire des défenses. Je pense que, voilà, je suis en préparé les hauteurs, des tourelles, etc. J'ai déjà la portée, les PF qui sont en place. Une, pas deux. C'est incroyable que je me fasse attaquer les calls, là. Je me souviens, les spotters attaquent l'économie aussi sur Night to Die. Bien sûr. Ça sera à l'embauche. J'ai le souvenir assez défaillant. J'ai toujours pas vu le WCS. Je pense que je vais jamais le voir. La première aberration, ça y est, on est bien. Oh, lui, il est keblo, le pauvre, il peut pas rien faire. Du coup, il fait vachement le rush sur la première vague et après, ça se tasse. Vous avez vu un Hunter Glean qui se font imploser. Bon, celui-là qui aura le temps de le prendre dans les CS. Le Hunter Glean qui donne la vision à un Crabboomer, c'est assez cancer. Vous en avez pu le voir, ça peut taper en haut et tout. Ça, c'est relou. Genre, ça, c'est relou. Ça, c'est relou. C'est relou. Il n'y a pas tant de gars que ça. Bon. Dans le premier Hunter League, dans l'économie, bon, du coup, ils se font tout de suite ensemble pour la PF. La portée importante parce qu'en fait, si vos VCS sont sur ce carré de Mineracing, l'Underling, du coup, ils tapent les VCS qui sont là, la PF, elle a la... Non, je ne le merde, elle a la portée en fait. Pourquoi j'ai... Ah oui ! Si, je sais, non, non, non. Justement, je sais qu'il y a des spotters qui tapent l'économie. J'ai mis les tourelles et si l'Underling s'arrête sur les spotters, il faut avoir la range pour que ça tape sur les tourelles. C'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. J'espère que c'est ça, sinon je passe vraiment pour un débile. Moi, je ne prends pas mes gaz, je suis un fou. Je suis un fou. Bon, après, j'ai besoin d'énormément de Mineray, donc... C'est normal, c'est le début. La Biomasse qui monte très lentement dans Night to Die. On est à 100, il faudrait qu'on soit à 150 pour aller vraiment bien. Je ne suis toujours pas... Ah, je n'ai dit je ne suis toujours pas set-up les débris ici. Ouais, c'est bon. Je rectifie le tir instantanément. Double Krabboomer. On commence à faire l'armure, je ne sais pas. Ah si, c'est pour... Si je fais la défense, c'est pour mes DCS. Pour éviter qu'il se fasse sniper par des unités quand il y aura beaucoup d'unités et que d'un coup... En fait, il s'amuse vachement pour que je se fasse ailleurs les unités à distance sur les DCS. C'est assez intelligent. Puis Hunter Link, c'est pareil. Il saute sur les DCS en priorité. Plus ils auront d'armure, plus ils auront de résistance. C'est logique. Ah, le DCS qui a fallu mourir là. Peut-être que je vais renvoire un DCS justement. Lui, il m'a... Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il est mort. Voilà. Je m'illumine l'araignée là. Ça a explosé. Imagine. Ou alors, j'ai tout le coup pété avec mes vautours. De toute façon, parce que c'est pas prêt. Donc du coup, vous avez pas vu, mais du coup, voilà. Mine araignée ici et j'ai envoyé mes vautours lin pour défoncer des unités. Vous avez pas vu, mais non, il est, c'est ça. Les premiers spotters... Il est arrivé trop tard. Il est arrivé trop tard sur les spotters. C'est réactif. Ah, déjà assez de biomasse pour les tanks ? Les tanks ? Les tanks ? Les tanks ? Je pense que ça nous est dans la rune. Ah, les tanks. Voilà. Donc ça tape à... Non, c'est pas ça que je veux voir. Il faut que j'en siège un. Voilà. Ça tape à 100. On a où ? Voilà. C'est... on a où ? Alors là, je me suis rendu compte qu'il était trop... Je me suis pas rendu compte, en fait. Je suis un noobar. Lui, il est bien placé. Lui, il est trop haut. Si jamais il y a un target qui saute, qu'il y a un choker qui est là, il est trop près. Le choker peut le prendre. Alors ça, il ne le grabbera pas vers lui parce qu'il est en siège. Il est immobile. Mais... Euh... Ça va l'incap. C'est ce roulou. Bon, je ne fais pas de PF. J, je ne fais pas de PF, mais elles sont géantes en PF. Je suis aveugle. Aveugle le man. Spotter, voilà. Ça y est, ils sont là. Ils sont en train de se faire défoncer la gueule. Ouais, c'est vraiment le début qui est compliqué. Voilà, ça y est, ça arrive. Les mines à araignée qui sont là. Ça tape. Ça cogne. Il y a une araignée. Il y a une darkling dans les barrages. On est à 40, on est en split damage. C'est plutôt fort. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Donc là, bon, je peux me permettre de perfect wall. Je ne sors jamais de ma base. Un darkling. En vrai, si je pouvais avoir l'invision là. Je mets un char là. Et paf, ça pète tout. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment pas. Il y a un darkling qui arrive là ou un spotter, je suis baisé. Ah, le premier spotter qui est chiant. Le premier relou. Ah, c'est ça. C'est ça. Spotter qui peut incaper le bâtiment. Ah, mais c'est déjà en tendre un char. Ah, je gagne du minerai. Bonus de survie à la vague 5, je gagne du minerai du Vespé. On boit beaucoup, mais on prend, on prend. C'est intéressant. On prend, on prend. Hop, petit coup de café. Bien. Les premiers chokers sont là. Je crois. Je crois que c'est les premiers. À une portée du 8. Comment il est loin. Comment il est chiant, surtout. Mon marine, s'il a peu la 6 de portée quand il est dedans, c'est ça. Parce que le blocure augmente la portée de 1. Là, c'est ça. Là, il faudrait que je mette un tank. Il faudrait que lui, je l'avance un peu. Je mette un tank, genre là. Pas évident, pas évident. Lui, je crois qu'en plus, ces deux-là, je ne vais pas les voir tout de suite. Qui ne va pas me draper. Ah, je ne te vois rien pas lui. Ah, ça y est. Ah, par contre, c'est pas Wall. Ah, je me pète les centres techniques. Je me pète un. Je tiens juste que je me pète l'autre. Je ne meurs pas. Je me suis rassuré. Ah, c'est horrible. Yoma, je suis assez bien. Donc là, ça ou ça. Ah, non. Je me pète les centres techniques. Bien sûr. Soit ça, c'est ça. En tout cas, ça y est, ils m'ont pété un bunker. Je viens de me rendre compte que c'est la merde. Là, là, je viens de me rendre compte qu'ici, il faut que je fasse des trucs. Bon, je ne me suis pas encore rendu compte. Je pense que c'est aussi. Je pense que c'est, j'ai ramené des tanks et tout. Je ne fais pas de Focus Fire. d'ailleurs. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Mais bon, après, ça me permet de re-wall par PF. C'est plutôt intéressant. Du coup, les Chokers seront obligés d'avancer. Je viens de condamner trois Marines, je crois. Voilà. Ouais, je trouve que c'est plutôt le cas. Je commence les améliorations sur les attaques des tanks. Alors, on va être sur le jeu de l'autre jour. L'upgrade des tanks, d'ailleurs, j'ai pris celle-là dans le laptec des factos. Réduit les tir-allées de 75%. C'est très important parce que, justement, on en est arrivé sur les PF. Là, on va avoir des unités au corps à corps parce qu'on a beaucoup des stamps. Ça ne fasse pas trop de friendly fire. Alors là, par contre, c'est le moment d'utiliser des réacteurs techniques. Ou alors, je... Qu'est-ce que j'attends ? J'attends quoi ? Je ne sais pas. On va avoir des unités au corps à corps parce qu'on a beaucoup des stamps. Ouais, donc, c'est plutôt pas mal. À part quoi ? Oh, je l'ai vu tout de suite. MDR. Je suis au taquet. Ah, ça y est. Ils sont 1-2. Ouais, 1-2. Je préfère qu'ils augmentent l'attaque. Là, au stade où j'en suis, Vax7, je préfère que l'attaque augmente que la défense. Parce que, du coup, la défense, bon... C'est logique. Plus ils ont de défense, plus ils sont résistants. Plus ils sont résistants, plus c'est chiant. Le moment où les temps de toute façon, on one-shot ronde toujours les marines contaminées, c'est bon. Voilà, donc, c'est ce pourcent genre de friendly fire, c'est pas mal. Que je parle de cette épreuve, la charge creuse. Donc là, on défend sur les 4. Là, il faudra peut-être que je mette des PF. Je vais remettre les mille araignées. J'ai refait des photos ? Non. J'ai oublié de poser des mille araignées. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc là, les upgrades d'infanterie sont déjà terminés. Ah, Verdunidus. Ah, finalement, il y a un Verdunidus. Voilà, c'est ça. Il y a bien un Verdunidus, mais je crois que je ne peux pas le détruire. Ah si, il est en plein milieu de ma base. Très bien. Alors ça, je n'en souvenais pas. Bon, voilà, les Verdunidus sont un peu énervés sur Night to Die et ils arrivent en plein milieu de la base. Alors ça, j'avais complètement oublié. Alors, il faut savoir que je ne savais pas parce que c'était la première fois que je dépassais la vague 5 dans Night to Die quand j'ai fait ça. En solo, je parle. Même en plusieurs, en fait. Et je ne me dis pas qu'il faut que je le détruise l'un Verdunidus, ça y est. Ouais, quand même. Donc là, j'ai eu la surprise et je ne savais pas encore qu'il fallait que je fasse attention à ce que je fasse. Ouh, l'APF qui a failli tomber quand même. Elle a pris lourd. On va peut-être faire de la défense et tout. Ok, l'auto-extinction, ça c'est fort. Et j'ai pris quoi ? Ah, j'ai pris les hélions. J'ai pris les hélions. Très bien. Je crois que je me suis planté. Je pense que je ne voulais pas prendre les hélions. J'ai le raccourci des hélions. Ça devait être E et ça, c'était E, je pense. Je pense que je vais plus prendre le référent technique que les hélions. Mais bon, tant pis. Je ne suis même pas sûr de ce que j'avance. Donc, le Choker qui outrange l'EPF. Alors là, c'est un gros problème parce que du coup, l'EPF, elle va... Celle-là, d'ailleurs, je crois qu'elle va tomber. Ah non, elle ne tombera pas. Ça y est, j'ai vu. J'en ai un qui a à range de 1 et l'autre qui n'est pas à range. WPF, alors peut-être que j'en ai une bonne nouvelle. La PF, là, ici. Je crois que celle-là, je n'ai pas vu. C'est bon, ça. Alors oui, les chars de siège tapent apparemment, je ne le savais pas. Ils tapent des Enterlings quand ils sont en train de sauter. Comme une idée terrestre, du coup. Pourquoi je vais une PF ? Il faut aussi avancer. En tout cas, Ah, le tank, il fait chier un petit peu. Il fait un petit boulet. Le stank, le premier. Bon, on a 2500 HP, c'est le premier. Il faut savoir que les stanks, dans l'EF2Die, plus on monte dans la difficulté, dans l'occasionnel, normal, difficile, brutal. Et plus ils ont d'HP. En brutal, ils ont 5000. Et en normal, ils ont 2500. En difficile, ils ont 3750. si je me souviens bien. Et du coup, j'assume de dire qu'ils ont 1250 HP en occasionnel. Plutôt. Ça n'a pas plus sens. Amélioration terminée. Amélioration terminée. Le petit, passer comme ça, hop, ça fait un peu, descendre, couloir, entre l'épée, et puis ici, hop, t'es sécurifié, t'es safe. Ah, nouveau verre de minu, sans nier. Donc là, ils vont en avoir un au milieu, mais cette fois, je suis prêt. Pas prêt. Prêt. Oh si, il y a les PF. C'est le temps que je le mets là, je le trouve. Et les lions qui sauvent le mon deuxième temps. Voilà, c'est le verre de l'église qui fait à l'univers. Je prends toujours pas cet upgrade, le réacteur technique. Je pense que, je pense que je les ai. Et d'ailleurs, je me dis pas, que j'ai une facto qui sert à rien là, mon cerveau. Très bien. Mon bateau. Les shokers, c'est vraiment une plaie, en vrai. Ah, ces deux-là, ils sont vraiment rouges. Comment je m'en sors ? Ah, ici, j'en ai, j'en ai, je m'entends quoi, je vais peut-être l'amasser ici. Je vais en mettre un là. J'en ai un vrai, une plus de plus. Alors, je fais pas tourner cette facto, parce que j'ai pas de minerais. C'est peut-être pour ça. Je prends les médicaux ici. Les anges, deux skibis. C'est des médic mercenaires. Je vous les présente. Ils sont assez forts. Ça a 4 parcours d'énergie, c'est assez pété. Et ça a 4 d'armure. J'ai un doute, plutôt fort. Il y a une tordine, ok. Ah mais j'ai fait les flammes bleues. Ah non. Ah, je prends le bio-assir régénérant. Ça c'est fort, ça faut prendre ça, le bio-assir régénérant. Je ne l'ai pas pris avant. Mais c'est fort, ça régène un peu les chars, le reaper. Je prends tout, sauf le réacteur technique. Je ne prends pas les tours et le perdition. Ok, le réacteur technique. Je pense que j'ai jugé que je n'en avais pas besoin. Ou alors, je suis persuadé de l'avoir, je ne l'ai pas. 130 de dégâts, c'est énorme. C'est incroyable. Vraiment, c'est une dingue. C'est beaucoup trop. 440 kills. Le machin, c'est un rouleau compresseur. Fais voir, l'autre, il est vivant ou quoi ? 453 kills, c'est énorme. Trop de kills. On va bien avoir les kills dans les vêtements aussi. Les premiers, 50, 60, 60. C'est ce-là qu'il faut. Voilà. Les nombre de kills. 12, 7. Ça va. 47 kills. 1 tank, ça y est. Je crois qu'il y a 3000 HP. Ils ont 3 attaques. Ils commencent à piquer. Si ils sont 3 de défense, ça commence à être vraiment chiant. Là, il y a 3 tanks. Il y a 3 PF. 4 tanks, 5 tanks. Ok, je n'ai pas mis les deux là. Le tank, il va se faire amener. Pour la PF, il ne perd pas de vie. Il y a tellement de PC. J'ai un bunker vide. J'ai un bunker vide là ? Oh là là, mais quelle tragédie. Tu vois, j'ai fait un bunker. Ah oui, j'ai fait un bunker pour protéger mon tank. Mais je ne l'ai pas rempli. ça n'en a pas de sens. Tu vois, du coup, je peux te monter. Après, c'est compliqué. Il faut tout voir, etc. Tout le temps, il faut être au taquet. C'est compliqué. Il faut analyser en permanence. La vague 10, ça y est. Ça va être la fin de la vague 10. on va enfin la passer. Du coup, voilà, je vais les jouer, mais là-dedans. Je ne me dis pas d'en mettre d'autres. Je ne l'ai plus. Je ne lui ai pas dit. Je vais en prendre quatre et je vais les mettre là-dedans. ok. Non, toi, je ne dis pas, je vais mettre un tank. Lui, je ne peux pas trop l'avancer parce que l'île s'est bloqué là. C'est vrai que si je l'avance et qu'il meurt, c'est moche. Je peux le laisser là en safe parce qu'il y a lui. c'est assez des plus bien défendus. De ce côté, on est bon. Ça va bientôt 500 kg. Lui, il les a déjà. C'est un guerrier. On va voir. 500 kg. Énerveux. En vrai, en vrai. Ça y est, 500 000 000, 200 000 sb. C'est un peu une clopinette, mais bon. On est où là ? Bon, je prends de les flammeurs du coup ? Je vais me faire... Non, j'en étais sûr ! Mais comment j'en étais sûr que j'allais me faire mentir ? En mode, vas-y, je prends tout. J'ai pris le réacteur, mais putain, on est sérieux. Je vais pas chercher le blue flame. Moi, j'aurais pu... Il va falloir prendre même l'amélioration des mille araignées au final, parce que je disais pas tout. Le goal lui a... Non, je fais pas de le gag. Je sais pas. 204 de pop. C'est le moment où on prend les flammeurs, là. Bon. Ouais, 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 ouais. Comme vous le voyez, en fait, c'est toute une question de défense. Le début, c'est chaud. Alors, je dis pas, les dernières vagues, ils sont tendus. Mais plus le temps passe, c'est... Je peux dire plus c'est facile parce que c'est pas vrai, mais en plus vous avez de ressources, etc. En solo, c'est plus posé. C'est moins compliqué, c'est moins prise de tête, c'est beaucoup plus posé. Là, ça y est. Ah non, ça y est pas. J'ai pas le 3 d'armure. Très bien. J'ai de la merde. Les unités spéciales, les flammeurs qui ont été pris. Je vais chercher le torré de perdition à la fin. J'imagine, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Il y a beaucoup d'unterlings, regarde, mais ça se fait, ça fout, ça fout. Ah, le temps qu'il meurt. Pas. Qu'il meurt. Il est d'où ? Il est d'où ? Il est d'où ? Ça fait mal, ça. Il a un spotter en approche. Celui-là, il va faire mal, le spotter. Il va avoir sa capacité avant. Il va la détruire. D'accord. Du coup, il prend mon char, là. Quelle tragédie. Ah, ça, c'est tragédie. Ah, il a donné une dissolution. Ah, bah là, là, là. Il va se faire exploser. Il y a quand même un d'armure, le machin. Ah, un de défense. Vas-y, non, un d'armure. J'ai quand même 43, parce qu'il y a 43 des 16 qui font rien. Ah, c'est qu'il se le branche. Je fais n'importe quoi. Il y a pas de blues qui se passe plutôt bien. Mais oui, plus ça avance, plus c'est compliqué, mais sans vraiment l'être. C'est en cas 4000 HP. Ça y est, on commence à rentrer dans le dur. Ça y est, 3 d'armure. Ça commence à être compliqué, ça commence à être tangé. Lui, c'est le moment de briller. T'es en 30 de dégâts, on le veut, on le tient. Oh, en vrai, en vrai, en vrai, ils font. Un goût de café. Il est bien. Il est bien. Il s'est allumé. Le stank, il s'est allumé. 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 bah... Ça y est, les tourelles perditions, il y a la biomasse, elle ne me sert plus à rien. Il y a un petit tiré pour dire, ouais, c'est bon, il a fini. Ah, voilà, les spotters qui viennent attaquer. C'est que maintenant qu'il a attaqué les tourelles, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Kraboumer, Kraboumer, l'enterreling. De toute façon, là, là, c'est... Oh, putain ! Ah, le bunker pique, hein. Ah, je gagne du minerai. J'avais même pas fait gaffe. Non ! Le briseur de siège qui meurt ! Ah, 650 kills. Ah, la tragédie. C'est lui, le nouveau héros. Le nouveau gardien du bus. Il a pop. Oh, ça va, il a pop en 20 000. Je crois que lui, il a la range. Il tape pas, mais il a la range. Il se concentre sur les kills. Il faut augmenter son ratio. Ah, ça donne, je minerai, du coup, je n'avais pas fait gaffe. Il faut que j'en fasse des tanks. Là, je m'approche pas des chokers parce que, bah, j'ai ce que tout perde, donc c'est compliqué. Je prends un truc des medic alors que je fais pas de medic, c'est bien. En même temps, là, faut que je dépense ma thune pour faire des trucs, D'ailleurs, je me suis pas dit, je prends le blue flame, un jour. En plus, je me suis peut-être dit qu'il est plus là, mais... Il est là, il a fait deux kills. Ok, j'ai même fait la vue. J'ai fait l'upgrade pour les flammeurs. Ça n'a aucun sens. Ça y est, un snack à 5000 HP, équivalent du brutal. En termes d'HP, je parle. Parce qu'après, il est 3-3. Avec 3000 HP, 3-3, c'est... Ouais, 5000 HP, 3-3, c'est un peu plus résistant qu'en brutal, mais ouais, il est en train de se... Il est en train de plomber. J'ai tellement de VCS, il répare sa pêche. Ça y est, il est mort. Ça nous barre. Ça commence à être le bordel. Là, ça passera pas, il y a trop de temps. Les aberrations, ça tente. Il y a un 450 HP, c'est énervé en vrai. Ah, PF, elle va tomber, non ? Non. Ah ouais, j'ai ramené... J'ai ramené le seau. Le vernonidus, là, par contre, je sais qu'il me met mal. Même s'il prog bien, il me met pas très mal. Les aberrations, c'est horrible. Ça fait mal, ça tanque. Ça a beaucoup d'HP. il s'est fait allumé, il s'est fait allumé. On s'est pas sur l'autre truc. De toute façon, là, on arrive de la fin. On arrive de la fin. On arrive à la fin. Ouais, c'est mieux. Le calme avant la tempête. On a 14, on va avoir la fin de la vague 14, puis la vague 15. C'est pas évident. Ah, je l'ai vu, quand même. Je l'ai vu, mais je me suis pas dit que je vais faire le blue flame. instant qu'à 6000 HP. Là, on rigole plus. C'est la fin de la vague 14. Un instant qu'à 6000 HP. Waouh. C'est pas évident. En plus, là, la PF, elle est un grand lourd, la PF. J'arrive pas à la remonter. Bon après, je la remonte suffisamment. Je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit qu'il y en a un deuxième, mais non. C'est qu'il répète. On boucle. On boit un peu de flotte, on brinçait la bouche. Même pas le goût du café, à la fin de la passe. Ouais, il boucle. Le stank, ouais, bientôt mort. là-bas, c'est le zbeul. Là aussi, c'est le zbeul. Les spotters qui sont une vraie plaie. Le nidus, celui-là, par contre, horrible. Ah, ils m'ont pété une PF. Le nidus infernal, les spotters ici, horrible. tant que là, ils sortent de la facto, ils sont là, en mode, c'est la guerre, putain. Ça tient le nidus qui va mourir. En vrai, ça va, il est bien placé ici. Il peut aller n'importe où, il peut aller n'importe où, il y a des PF de partout. J'ai plutôt plus de mine, rien. J'ai plus d'écho. J'ai 44 S-sivils. J'ai 44 VCS, mais j'ai plus d'écho. Tout est en réparation. Oh, putain, mais quelle horreur. Il est encore vivant, voilà. 800 kills, bientôt. Il faut qu'il les passe. Voilà. Donc là, le but, c'est de résister à la vague 15, d'arriver que ce soit écrit vague 16 et là là c'est chaud la dernière vague elle est extrêmement tendue mais faut tenir bon j'ai pas en soi vous avez vu la vidéo vous avez vu que c'est compliqué le début est très très compliqué c'est tendance à les défenses après oui c'est sûr que c'est pas le plus optimal ce que j'ai fait un moyen de faire mieux mais le stand qui se fait beaucoup plus allumé ce côté après j'ai ramené tout le monde la famille un coup là un coup de bélier ça va le réflexe c'est la fin de la façon on approche de la fin on approche de la fin c'est bientôt bientôt la la défaite voilà nombreux contaminés en approche pour survivre encore quelques minutes très compliqué tu as tout d'argent le nidus qui va m'achever mais bon à la poire la 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 je crois que je tue pas à quoi que moi en vrai en vrai il va mourir va mourir on s'est fait allumé ok mais bon moi je suis en train de me faire bon allumé de fond moi je sais qu'on a là là ici c'est fini c'est la fin non on est pas encore mort ouais ouais il est fini il est fini alors adieu j'ai devait la faqt ok j'ai avoué c'est ça je voulais survivre ok mais parce que c'est une question de timer c'est pas une question de les vagues c'est une question de timer pas une question de kill voilà donc là on est à la vague 16 bon bah c'est la fin généralement on va attendre les deux dernières minutes le décès d'infinity sur la super enfin oui donc si jamais vous êtes un peu en panique pour faire ça aussi c'est posé votre facto d'arax ici la levée la baissée ça dépend c'est une question de timer savoir que si c'est tant qu'à 2000 hp mais celui-là il définira celui-là de ma chaîne parce que j'avais fait moins c'est six vagues survivre à six vagues juste avec un bâtiment qui volent qui était en vol ici et c'est les premiers spotter qui m'ont tué sachez qu'il y a des techniques comme ça un peu un peu bizarre le stank là bon non 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 c'est fini c'est la fin trop d'aberrations le stank il est en train de ravager mais Ah c'est fini. It's over. J'ai posé ma vague de là pour qu'elle crève plus vite. J'aurais pu forcer pour essayer d'aller à la vague 17. On m'a bien essayé d'aller à la vague réussie. Et voilà. Vous êtes morts à la vague 16. Donc réussis. Il y a une vague 17. Très bien se marquer vague 17. Ah c'est d'accord. Mais non c'est pas ça. Bon bref. C'est une technique pour le faire tout seul. Je vous tenais à la partager. Je tenais à vous montrer que c'était faisable tout seul. A peu près comment faire pour faire en sorte que vous réussissiez. Les marches à suivre etc. Il faut savoir un truc. C'est que le début est extrêmement compliqué. Le mid game c'est très simple. Et la fin on va dire qu'à partir de la vague 13. Ça commence à être extrêmement chaud. Encore une fois. Je dirais que les 3 premières vagues très compliquées. On débloque les tanks. On arrive jusqu'à la vague 12-13. On se concentre. On finit la vague 15. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne de moi. Avec toute la communauté qui me suit depuis le début. Et qui a eu la patience de m'attendre pendant 6 longues années. Je vais arriver. Et voilà. Salut salut.